C'est un grand privilège pour moi d'être au milieu de vous. Je remercie l'homme des dieux, l'apôtre Jefté, pour cette confiance. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde de vous accorder la chair. Parce que nous croyons que dans cet évangile, la chair est tellement précieuse que ce n'est pas n'importe qui qu'il faut donner. Il faut être sûr de ce que l'homme des dieux que vous avez invité va au fait dire. Et que cette parole trouve place dans la Bible. C'est très important. Alors, nous allons commencer notre conférence. Je sais que parmi vous, il y a d'autres qui ne m'ont jamais vu. Comme c'est la première fois, mais je pense que ça ne sera pas la dernière fois. On aura tout le temps de passer ici pour partager la parole des dieux. C'est très important. Et je vous remercie de votre présence. Comme vous pouvez le remarquer, souvent avec cet enseignement sur le ministère de la Femme, c'est un thème très important. Et il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, est-ce que nous allons écouter un macho, un homme qui n'aime pas les femmes. Et d'habitude, très souvent, lors de nos conférences avec des thèmes comme ça, on a toujours, en tout cas, beaucoup d'absence. Ça, c'est sûr. Donc, je ne suis pas étonné de voir que, voilà, le nombre que vous êtes aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire que cet enseignement sur le ministère de la Femme est en train de gagner beaucoup d'âmes. Et il y a beaucoup qui ont compris. Si seulement vous allez comprendre aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là, le Seigneur de gloire ne manquera pas de rajouter une compréhension. Mais j'aimerais aussi vous dire que tout ce que nous allons dire ici va apporter une délivrance extraordinaire dans votre vie. C'est très important. Merci beaucoup pour la présence des élus de Paris. Merci le frère Paty, maman Nicole. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Le frère Jimmy, nous croyons que Dieu va encore apporter quelque chose dans nos cœurs. Donc, j'espère que vous allez préparer vos questions. Comme l'homme des dieux l'a dit tout à l'heure, nous sommes de ceux qui n'ont pas peur des questions. Au contraire, nous aimerions que tous ceux qui sont enfants des dieux, quand vous venez dans une assemblée, il faut poser des questions. C'est très important de poser des questions aux pasteurs lors des conférences. C'est très important. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, je vais d'abord placer comme on dit des bornes. J'ai craint de trop crier parce que ça va siffler. Je n'aime pas trop ça. Alors, ce que je veux faire, je vais d'abord présenter des grandes lignes. Et ce n'est qu'après ces grandes lignes, nous allons commencer par des questions. C'est très important. Ça va? Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. 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 Genèse chapitre 3. On commence à partir du chapitre 2. Excusez-moi. Genèse chapitre 2. Ici, je veux donner la définition du mot femme. Il faut comprendre que quand Dieu a créé l'homme et la femme, au départ, le but, ce n'était pas de donner un corps à l'homme ou à la femme. Donc, c'est très bien. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Au départ, le but, ce n'était pas d'abord le corps. Il faut comprendre que le corps que tu possèdes, le corps que j'ai, ce n'est pas ça qui vaut quelque chose devant Dieu. Ce que Dieu regarde en nous, c'est l'identité de la création. Dieu m'a créé homme. Il m'a doté de tout ce que l'homme doit avoir. Dieu t'a créé femme parce qu'il a mis en toi tout ce qui est qualité d'une femme. Alors, si tu ne comprends pas les concepts femmes dans la Bible, pour cela, tu vas t'élever contre l'enseignement sur la valeur de la femme dans l'ensemble ou le ministère de la femme. Mais si tu comprends la définition du mot femme dans la Bible, alors tu vas comprendre pourquoi Dieu avait créé Ève et pourquoi Dieu a créé Adam. C'est très important. Je vais prendre l'inécriture. Je suis dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2. Je commence à donner les définitions du mot femme et homme. Femme et homme. Genèse chapitre 2. Je vais prendre d'abord l'inécriture. Je commence d'abord par l'homme. La Bible dit, le verset 7, « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » Il y a une différence entre le corps d'Adam qu'on est en train de former et le véritable Adam. Ce n'est pas la même chose. Le corps d'Adam, ce n'est pas Adam. Le corps que tu as, ce n'est pas toi. Toi, au fait, tu es à l'intérieur. Et Dieu t'a donné un corps pour que tu sois en communication avec tout ce qui est matériel sur la terre. Ça va? Alors, Dieu va commencer à doter l'homme de toutes les capacités pour que cette personne soit homme. Et c'est de la même manière aussi avec une femme. Ici, nous voyons que Dieu a formé d'abord le corps d'Adam. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va souffler à l'intérieur de ce corps. Alors, l'homme devint un être vivant. Posons-nous la question, parce que c'est ça la définition. Posons-nous la question. La masse qui était sur terre, que Dieu avait formée, Est-ce que c'est ça, homme? Non. La masse que Dieu avait formée, c'était le corps de l'homme. Donc, il y a le corps et l'homme véritable. Est-ce que vous voyez, c'est là. Alors, quand Dieu a soufflé dans les corps d'Adam, c'était le véritable homme qui est spirituel, qui va entrer dans un corps matériel. Est-ce que vous voyez, c'est là. Donc, Dieu qui souffre, en fait, à l'intérieur d'un corps, pour que l'homme devint un être vivant, le véritable homme, c'était le soufflet de Dieu. Est-ce que vous voyez, c'est là. Donc, le soufflet de Dieu, c'est ça, le véritable homme qui entre sous forme de l'esprit dans les corps qu'on appelle corps d'Adam. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, l'homme est d'abord spirituel, mais arrivé sur terre, Dieu va former un corps pour Adam. Or, le véritable Adam est esprit. C'est comme ça qu'Adam va entrer dans ses corps et l'homme devint un être vivant. Maintenant, cet homme, la Bible dit, je vais prendre une écriture, je continue, je n'ai chapitré 2, c'est une conférence, ce n'est pas une prédication. Il y a une différence entre une prédication normale et une conférence. Une conférence, c'est comme à l'école. Donc, vous avez droit de poser des questions. C'est très important. Je continue. Je vais prendre encore une autre écriture, toujours dans le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2, le verset, je vais sauter, je vais prendre le verset, le verset 20. Et l'homme donna de nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. J'aimerais que tu soulignes le mot ici, le verset 22. L'éternel Dieu forma une femme. Tu mets ça en corrélation avec l'écriture que nous venons de lire tout à l'heure de Genèse, chapitre 2. Là où la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Voilà. Donc, le verset 7. Donc, il y a une corrélation entre Genèse, chapitre 2, verset 7 et Genèse, chapitre 2, le verset 22. Le verset 7, nous voyons Dieu créa l'homme de la poussière. Pardon, Dieu forma l'homme de la poussière. Mais pour une femme, Dieu le forma à partir d'une côte. Mais tous les deux, ils sont formés. En d'autres termes, ils ont reçu une forme. L'homme a reçu une forme d'homme et la femme va recevoir la forme d'une femme. Est-ce que vous voyez ça? Or, la femme est sortie de l'homme. Mais l'homme est sorti des dieux. Commencez à souligner ces éléments-là. L'homme, c'est Adam qui vient dans la bouche des dieux que Dieu a soufflé dans un corps. Mais par contre, la femme a été tirée de l'homme. C'est la côte qu'on a tirée de l'homme. Donc, le mot femme, dans la Bible, c'est une personne qui a été tirée de. Première définition. Pourquoi je dis cela? Ce n'est pas moi. C'est Adam qui a défini le mot femme. Regarde la définition du mot femme. Je vais prendre l'écriture. C'est Adam qui a dit ça. Le verset 23. Et l'homme dit. Ça, c'est l'homme qui donne la définition. Et l'homme dit. Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de l'homme. On ne l'appellera pas femme parce qu'elle est os de mes os, chair de ma chair. Non, ce n'est pas ce qu'Adam a dit. Voici cette fois-ci, chair de ma chair et os de mes os. Adam a dit cela, si tu vas dans d'autres écritures, le mot chair de ma chair, os de mes os et chair de ma chair ne veut pas dire ma femme. Dans la Bible, dans notre évangile, quand je dis à ma soeur qui est là-bas que tu es os de mes os et chair de ma chair, cela ne veut pas dire que c'est ma femme. Non. Bibliquement parlant, os de mes os, chair de ma chair, veut dire tu es mon frère, tu es ma soeur. Pourquoi? Parce que nous avons vu le frère de Joseph dire que ma sainte Lucie est notre chair de nos chers et os de nos os. Et David a dit, oh Israël, vous êtes os de mes os et chair de ma chair. Cela ne veut pas dire que à David, tu es un homosexuel. Non. Cela veut dire, vous êtes mes frères. Donc, le terme frère en Christ, en réalité, c'est os de mes os, chair de ma chair. Si je vois en toi que tu as l'os que moi j'ai et que tu as la chair que moi je possède, tu es mon frère. Mais là, il faut définir, c'est quoi l'os et c'est quoi la chair. Il faut voir l'os et il faut voir la chair. Si je ne le vois pas, je ne saurais pas t'appeler mon frère. Ça va? Donc, Adam qui dit que voici cette fois-ci os de mes os, chair de ma chair, cela veut dire nous avons le même papa. C'est Dieu qui nous a formés. Vous voyez, c'est là. Mais toi, par contre, tu n'es pas un homme. On t'appellera femme. Pourquoi? Parce que tu as été tiré de moi. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, la définition du mot, la première définition du mot femme veut dire une personne qui a été tirée de. Deuxième définition. Genèse chapitre 3. Je vais aller très vite. Comme ça, on va laisser la place aux questions. Parce que le but ici, c'est le ministère de la femme. Deuxième définition. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Je prends l'écriture. Genèse chapitre 3. Je prends le verset. Je prends le verset combien? Le verset 16. Genèse chapitre 3. Le verset 16. La Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai, merci, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. J'aimerais te dire, pour ceux qui prêchent très mal, que soi-disant la femme au départ, pour mettre au monde, quand Dieu l'avait créée avant le péché, la femme pouvait mettre au monde sans souffrance, c'est faux, tu l'avais très mal lu. Non. La Bible n'a pas dit cela. Dieu, quand il a créé la femme, la femme devait enfronter avec douleur. Mais le problème ici, Dieu l'a augmenté. Je ne sais pas si vous voyez ça. J'augmenterai la souffrance. C'est-à-dire, avant le péché, la souffrance était là, mais la souffrance n'était pas augmentée. Maintenant ici, à cause du péché, Dieu a augmenté la souffrance. Ok. Mais quelle souffrance? La souffrance de sa grossesse. Mais comment elle va avoir la grossesse? La grossesse viendra parce que l'homme doit lui donner la sémence. Est-ce que vous voyez ça? Jésus est en train de définir la femme. Donc, c'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Donc, la deuxième définition de la femme, c'est une personne qui reçoit la sémence. Est-ce que vous voyez ça? La femme, dans la Bible, veut dire une personne qui reçoit la sémence, qui reçoit les injonctions, qui reçoit la loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est une personne qui reçoit la loi, qui reçoit la sémence. Ça, c'est la deuxième définition. Je continue, toujours dans le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Troisième définition, femme veut dire toute personne qui a des désirs par rapport à quelque chose. Cette position-là, c'est la femme qui est là. C'est la femme qui a cette position-là. Mais dans tous ces désirs, il faut qu'il y ait une autre personne qui va résoudre les problèmes de ces désirs. Cette personne-là, c'est l'homme. C'est pour cela, une femme en réalité. J'ai bien dit le mot, en réalité. Une femme en réalité ne peut pas aller au travail. Si elle va au travail, c'est pour aider son mari. Une femme en réalité, elle ne travaille pas. Pourquoi? Parce que c'est au mari de prendre soin à 100%, je souligne le mot, à 100% de sa femme. Parce que tous les désirs de la femme se porteront à son mari. Vous voyez ça? Donc, la femme a été créée pour recevoir seulement des bénédictions. Je suis en train de parler de Jésus et de l'Église, si vous ne comprenez pas encore. La femme en réalité a été créée pour recevoir que des bénédictions. Vous voyez cela? Donc, si en réalité, on travaille, c'est parce qu'on veut aider Jésus. Mais en réalité, on ne peut pas aider l'homme. Parce que l'homme a été créé pour travailler. Ce n'est pas la femme du travail. Donc, quand la femme travaille, c'est pour aider son mari. Est-ce que vous voyez cela? Ok. Ça, c'est la troisième définition. Je vais prendre une autre écriture. Je suis en train de donner la définition. Je vais prendre une écriture. Je suis dans 1 Corinthien. Une autre définition du mot femme. 1 Corinthien, chapitre 11. Remarquez. 1 Corinthien, chapitre 11. Parce que si je ne pose pas les bornes, vos questions ne seront pas trouvées place par rapport à cet enseignement. Je vais aller très vite. On ne m'a pas donné l'heure à laquelle je vais terminer. Je suis capable de rester ici jusqu'à demain, jusqu'à 5 heures. Voilà. Dans 1 Corinthien, chapitre 11. Je vais prendre une écriture. Alors, je suis dans le verset 3. 1 Corinthien, chapitre 11, le verset 3. Je vais cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Bibliquement parlant, la femme ne peut pas être chef. Ça commence à venir. J'aime ça. Bibliquement parlant, c'est interdit. Dans notre évangile, dans l'église, là où il y a des chrétiens, c'est interdit à une femme d'être chef. Il faut qu'il y ait un homme. Bon, ici, nous comprenons que c'est dans un mariage. On va souligner là-bas. Mais d'abord, nous comprenons que, même dans les mariages, la femme ne peut pas être chef. Quand tu vois une femme dans la maison, elle commence à s'imposer contre son mari, il faut l'amener ici à l'église. Nous allons délivrer cette soeur. Elle a vraiment des mauvais esprits. Une femme ne peut pas être chef dans la maison. Quand tu vois une femme tabasser son mari, c'est une femme qui couche avec Satan. Il faut délivrer cette femme. Parce qu'une femme ne peut pas être chef. Quand tu vois une femme qui dit à son mari, « A genoux ! » Nous sommes dans l'église. Une femme qui dit à son mari, « A genoux ! » Comprenez que cette femme est en train de vouloir être chef. La Bible déjà l'a dit, une femme ne peut pas être chef de son mari ou de l'homme. Donc, le chef, c'est l'homme. La femme doit être soumise. Est-ce qu'on est d'accord ? Cinquième définition. Je suis en train d'aller vite. Normalement, c'est un grand enseignement. Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Et après, nous allons expliquer dans trois minutes les ministères de la femme. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Je vais prendre le verset 22. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. La Bible dit ceci. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Donc ici, on compare le mari comme le Seigneur. Ça va ? Parce que l'écriture d'Éphésiens chapitre 5 fait allusion à Christ et à l'église. « Comme au Seigneur, car le mari » Ce n'est pas moi qui écris la Bible. « Car le mari » Regardez dans vos Bibles. « Le mari est quoi ? » « Car le mari est le chef de la femme comme » Regardez la comparaison. « Comme Christ est le chef de l'Église. » Donc, si Christ est le chef de l'Église, qui d'entre nous ici, qui sommes l'Église, nous avons déjà prêché Jésus ? Qui a déjà prêché Jésus ? Est-ce que l'Église peut prêcher Jésus ? Maintenant, il faut chercher Jésus dans l'Église. Parce que vous allez me poser la question. « Ok, nous on est là, on est comme une femme. » « Où est Jésus ? » Il faut trouver Jésus. Qui représente Jésus ? C'est le ministère. Le ministère, c'est ça l'homme. Le ministère, c'est ça Jésus. L'Église, c'est nous tous comme nous sommes là. Quand le ministère s'élève pour prêcher, c'est Christ qui est en train de prêcher à l'Église. Est-ce qu'on est d'accord ? Mais quand le ministère est assis, les hommes des dieux sont assis, est-ce qu'une femme peut prêcher, ou l'Église peut prêcher les ministres ? Non. Parce que la femme ne peut pas prêcher l'homme. Je viens. Je continue. Je suis en train de mettre des bornes. Je n'ai pas encore construit. J'ai mis juste des bornes. Comme on dit des colonnes. Si tu veux construire une grande maison, on commence par des colonnes. Des bétons. Pas les bétons de notre président. Ici, les bétons solides du fondement de la Bible. Je continue. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. J'aime beaucoup cet élément-là. Les femmes doivent être soumises à son mari en toutes choses. Je suis en train de donner la définition du mot « femme ». Enlevé dans votre tête, « femme » veut dire « non-sœur ». L'homme veut dire « l'autre frère qui est là ». C'est-à-dire quelqu'un qui fait des « fitness » basique, physique, non, ça, c'est pas l'homme. Ça, c'est les corps qu'on a donnés à l'homme. La femme, c'est pas cette personne qui met de rouge à lèvres, qui met de jupe, non. Ça, c'est les corps qu'on a donnés à la femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la femme, c'est un concept. Cette femme, on lui a donné un corps. Et les corps, c'est les corps de nos sœurs. L'homme en question, c'est l'homme spirituel qui est à l'intérieur. Et cet homme est revêtu d'un corps d'homme. Ça, vous voyez, c'est là. Je continue. Le verset 24. « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » 25. « Marie que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle. » C'est pour cela que j'avais dit que c'est l'homme qui souffre. C'est l'homme qui va au travail. C'est l'homme qui doit aller chercher de l'argent pour sa femme. Ce n'est pas à la femme d'aller chercher l'argent. Si la femme va travailler, c'est pour aider son mari. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Donc, c'est Jésus qui doit souffrir à la croix. Ce n'est pas à l'Église. C'est lui, l'homme. C'est lui qui doit travailler. C'est lui qui doit me donner les saluts. Ce n'est pas moi qui dois sauver Jésus. Moi, je ne suis qu'une femme. Mais c'est Jésus qui doit travailler et me donner les saluts. C'est lui qui doit combattre avec les diables et il me donne la victoire parce que je suis une femme. Tous mes désirs se porteront à mon mari qui est Jésus. Je ne sais pas si vous voyez là où vous avez, non ? Voilà. Donc, je continue. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, a fait de la sanctifier et de la purifier en les lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Donc, on compare, avant dernier élément, on compare la femme à un corps. On compare le mari à un esprit. Donc, la femme, c'est le corps et l'homme, c'est l'esprit. Donc, sixième définition, mon femme veut dire corps. Le corps que je possède a des désirs. Le corps que je possède a des besoins. Pour satisfaire les besoins que j'ai de mon corps, il faut que mon esprit décide. Parce que tous les désirs de mon corps se portent à mon esprit. C'est l'esprit qui doit décider sur mon corps. Je ne sais pas si vous voyez le concept. Donc, la femme, c'est cette personne qui a des désirs. Or, l'esprit, c'est ça l'homme. L'esprit doit diriger mon corps. Un païen, c'est qui? Un païen, c'est toute personne qui a laissé que son corps dirige son esprit. Mais un chrétien, c'est qui? C'est celui qui se laisse diriger par le Saint-Esprit et que le corps est soumis à l'esprit. Or, quand le corps est soumis à l'esprit, le corps, c'est une femme. Parce que le mot femme veut dire soumission. Mon chef, c'est mon esprit. L'esprit que j'ai, c'est ça le chef. C'est lui qui dirige mon esprit, mon corps. Donc, je ne peux pas entrer dans un magasin et voler. Quand j'ai le désir de manger, je veux voler dans un magasin, l'esprit me dit non. Ces désirs-là, je ne te les donne pas. Vous voyez, c'est là. Mais si tu es païen, tu vas entrer dans un magasin et tu voles. C'est parce que c'est ton corps qui dirige ton esprit. Quand les corps dirigent l'esprit, c'est une femme qui prêche. Ça, vous ne voyez pas? Voilà, on va entrer dans des dimensions. Le corps qui est en train de voler dans un magasin, le corps qui est en train de faire des chékiers pour aller voler dans des banques, cet esprit-là, c'est parce que tu es dirigé par les corps. C'est ton corps qui domine. Or, ici, on nous dit que les corps sont comparables à la femme. Or, quand la femme domine l'esprit, c'est une femme qui prêche. C'est une femme qui a de l'autorité sur l'homme qui est ton esprit. Donc, comme je suis là, je suis en même temps femme et homme. Ce que vous voyez qui bouge là, parce que les femmes aiment toujours bouger, ce qui bouge là, c'est la femme. Mais l'homme, en réalité, se cache toujours. Vous ne pouvez pas le voir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, l'homme qui est caché à l'intérieur, s'il reçoit la parole de Dieu, il va exiger à mon corps de ne pas voler. Donc, si je ne pêche pas aujourd'hui, c'est parce que je suis soumis à l'esprit qui est à l'intérieur. Mais tout païen qui pêche, c'est parce que c'est son corps qui domine. C'est le désir de la chair qui domine. Est-ce que vous voyez? Parce que le désir de la chair, c'est récit dans le corps. Mais si tu es dominé par le désir de la chair, c'est que ton esprit n'est pas fort. En d'autres termes, l'homme n'est pas chef. C'est le corps qui est chef. En d'autres termes, c'est la femme. Ça va? Septième définition. Septième définition, c'est par là que nous allons entrer. Bon, permettez qu'on soit vraiment bref. Mais je vous dis que c'est un grand enseignement. C'est par des questions que vous allez comprendre, ce que nous sommes en train de dire. 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Septième définition. 1 Pierre chapitre 3, je prends le verset 7. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. La Bible dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Vous voyez ça? La définition de la Bible, la Bible reconnaît que toute femme est faible. Seulement l'homme est fort. Donc, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a doté Ève de la faiblesse. Et Dieu a doté Adam de la force. C'est pour cela que le diable ne pouvait pas tenter Adam. Parce qu'Adam, c'était la force. Mais il est parti tenter Ève, qui est une faiblesse. Est-ce que vous voyez? La faiblesse de l'homme, c'est sa femme. Si tu veux m'atteindre, si tu veux m'abattre, si tu viens face à face, tu ne sauras pas. Mais essaie seulement de passer chez ma femme. Tu vas voir comment je m'énerve. Est-ce que vous voyez? Parce que la faiblesse de la femme, pardon, de l'homme, c'est sa femme. Si tu veux voir comment est-ce que Dieu se met en colère, touche l'Église. Touche seulement à l'Église. Si tu touches à l'Église, c'est là-bas que tu verras comment est-ce que Jésus s'effache. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il a souffert pour cette femme-là. C'est sa faiblesse. Parler sur la faiblesse des dieux, c'est là-bas que nous aurons le temps de prier ensemble. Ça va? Parce que ça, c'est une autre dimension. Donc ici, nous avons compris que la femme, c'est une personne qui est tirée de l'homme. La femme doit être dominée par l'homme. La femme, c'est une personne qui porte la souffrance. La femme, elle doit être soumise parce qu'elle a un chef. Bref, la femme, c'est l'être faible. La femme, c'est le corps. L'esprit, c'est l'homme. OK? Or, là où il y a la faiblesse, il n'y a pas de vie. Tout que la femme ait la vie, il faut qu'on amène la force. La lumière. Oh, la lumière, c'est l'homme. Maintenant, dans la Bible, depuis que Dieu est Dieu, Depuis que Adam a été créé, jusque que toi et moi, nous allons partir au ciel, et nous allons revenir, tous les anges, je répète bien, tous les anges de la Bible, je commence maintenant à expliquer la Bible, il n'y a aucun ange de la Bible qui est venu sous une forme d'une femme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Dans la Bible, un ange est apparu, mais l'ange à question est venu sous forme d'une femme. Et vous vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi? C'est parce que dans les ciels, dans les ciels, il n'y a pas de femme physique. Dans le ciel, c'est l'autorité qui y règne. Or, l'homme, c'est l'autorité, la femme, c'est la soumission. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, comme c'est l'autorité qui règne, parce qu'en réalité, Dieu est un homme. Quand je dis, homme, enlève dans ta tête, l'homme veut dire quelqu'un qui fait des sports. Basic fit. Non. Enlève ça dans ta tête. Quand on dit homme, cela veut dire autorité. Force. C'est ça l'homme. Maintenant, Jésus va nous dire quelque chose. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le fils de qui? Il n'a pas dit le fils de la femme. Il n'a pas dit le fils de la femme. Il a dit le fils de l'homme qui est dans les cieux. Est-ce que vous voyez ça? Dans les cieux, il y a un homme. Maintenant, quand l'homme, qui est la parole éternelle, envoie les anges, cet ange-là doit être soumis à Dieu. La position de l'ange par rapport à Dieu, c'est une position de femme. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'il doit être soumis à Dieu. Mais quand l'ange prend la parole et vient sur la terre, il ne peut pas venir comme une femme. Non. Il vient comme homme parce qu'il doit donner le message à qui? À vous tous qui êtes là. Vous êtes représentés comme des soumissions. C'est pour cela que ce soit des hommes qui ont reçu les anges. Tous ces hommes-là avaient la position de la soumission. Toute personne qui est en position de la soumission, tu es en position de femme. Et toute personne qui est en position d'autorité, de la supériorité, tu as la position de l'homme. C'est pour cela que tous les anges qui ont amené le message des dieux, ils sont venus en position d'autorité. Ils sont venus comme des hommes. Ils ne peuvent pas venir comme une femme. Donc, du coup, l'homme, c'est l'autorité et la femme, c'est la soumission. Ok. Ça, c'est les concepts. Maintenant, je vous ai dit que Dieu va maintenant donner les concepts de femmes. Il donne maintenant le corps à nos sœurs et les concepts de hommes, il les donne à nos frères. Ok. Maintenant, nous sommes dans une assemblée. Quand nous sommes dans une assemblée ici, nous voulons maintenant servir Dieu. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui vont s'élever pour nous parler, nous donner l'autorité. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent nous prêcher. Oh, la prédication, c'est un service d'autorité. Ce n'est pas un service de soumission. Non. Quelqu'un qui prêche, il vient imposer la parole de Dieu. Alors, quand tu viens imposer la parole de Dieu, tu viens avec quoi? Autorité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Dieu qui veut parler à l'église, veut s'incarner dans un corps pour donner la sémence. Or, la femme ne donne pas la sémence. La femme porte la sémence. La femme porte la grossesse. Mais c'est l'homme qui donne la sémence. Or, la parole de Dieu, c'est la sémence des dieux. Maintenant, quand Dieu veut donner la sémence à l'église, il ne va pas s'identifier à une personne qui ne donne pas la sémence. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Il ne va pas s'identifier à une personne qui ne donne pas la sémence. Il va s'identifier à une personne qui donne la sémence. Ça, c'est un. Deuxièmement, le fait que la femme physique, Dieu l'a dotée de la faiblesse, elle n'a pas l'autorité. Donc, la femme ne peut pas s'élever et prendre de l'autorité sur l'homme. 1 Timothée, chapitre 2. Ça, vous voyez ça? 1 Timothée, chapitre 2. Ce n'est pas moi qui ai dit. Et après, je vais vous laisser pour que vous puissiez poser des questions. Dans l'ensemble, est-ce qu'une femme peut prendre de l'autorité? Nous disons non. Pourquoi? C'est noir sur blanc. Noir sur blanc. J'ai pris Timothée parce que je ne veux pas ici prendre l'écriture des Corinthiens pour les théologiens qui nous disent « Ah non, l'église des Corinthiens, il y avait des troubles. » Ça va? Je saute ça parce que je sais que les questions viendront là-bas. 1 Timothée, chapitre 2. Je vais prendre une écriture ici. 1 Timothée, chapitre 2. Le verset 11. La Bible dit ceci. « Que la femme écoute... » C'est ça? « Que la femme écoute l'instruction. » Dans d'autres versions, c'est l'enseignement ou la parole. Ça va? « Que la femme écoute l'instruction comment? » « En silence. » Avec quoi? « En tierce soumission. » Parce que c'est sa nature. C'est la nature de la femme d'être soumise. Dieu l'a créée soumise. Dieu ne l'a pas créée autoritaire. Dieu a créé la femme soumise. OK. Avec beaucoup de soumission, je ne permets pas... Je ne sais pas si vous voyez l'écriture. J'espère que vous avez des Bibles. Pour que vous ne puissiez pas dire « Mais qu'est-ce qu'il disait? Je n'ai pas vu ça dans les Écritures. » Ça se trouve dans la Bible. Ce n'est pas moi qui écris la Bible. Je ne permets pas à la femme de faire quoi? D'enseigner ni de prendre de l'autorité sur qui? OK. Cette question ici, c'est d'abord dans le mariage et ici dans cet ensemble. Qui est l'homme? J'ai expliqué que l'homme ici, c'est Christ qui est incarné par les ministères. Est-ce que vous voyez ça? C'est Christ qui est incarné par les ministères. Est-ce qu'une femme peut avoir le ministère? Or, il faut d'abord définir c'est quoi le ministère? Le ministère veut dire prendre de l'autorité. Est-ce qu'une femme peut avoir de l'autorité? Non. que ça soit dans le mariage, que ça soit dans l'église. Pourquoi? Parce que nous avons des ministres. Peut-être dehors avec tes diplômes, avec tout ce que tu peux avoir. Oui. Là-bas, tu peux avoir de l'autorité et remarquer, tu as le droit de dire à une personne « Sors de mon bureau. » C'est ça l'autorité. Est-ce que vous voyez ça? Parce que tu es doté de l'autorité. Là-bas, tu es PDG. Tu es directrice. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas bien, tu imposes l'autorité. Mais quand nous sommes à la maison, est-ce que tu peux dire à ton mari « Sors de ma maison. » Attends. Là, nous allons vraiment venir. Nous allons comprendre que tu es une sœur qui a de mauvais esprits. Une femme ne peut pas dire à son mari, j'ai bien répété, à son mari « Sors de ma maison. » On comprend que tu n'es pas soumise Une femme ne peut pas dire à son mari « Aujourd'hui, tu ne vas pas dormir ici. » Ou « Aujourd'hui, tu ne vas pas manger parce que tu as fait ça et ça et ça. » Là, on comprend que cette femme n'est pas soumise. Donc, cette autorité ici, c'est ça le ministère. Le mot ministère veut dire autorité. S'imposer par la parole. Les ministères que nous parlons ici, c'est le ministère de la parole. Comment je peux m'imposer dans l'assemblée ? Est-ce qu'une femme peut s'imposer dans l'assemblée ? C'est ça que nous sommes en train d'expliquer. Donc, Paul dit non. Pour une femme, la femme ne peut pas enseigner. Les mots enseigner veulent dire donner la sémence. si nous allons très loin. Enseigner veut dire donner la sémence. Donc, la femme ne donne pas la sémence. Cette église ici de Timothée, ce n'était pas l'église des Corinthes. Ici, nous sommes à l'église des Éphèse. La dernière église, Apocalypse chapitre 2. Ça, c'est Jésus. Ça, ce n'est plus Paul. C'est Jésus maintenant qui parle. Apocalypse chapitre 2. Remarquez, ça, c'est Jésus. Jésus aussi a parlé sur le ministère de la femme. Qu'est-ce que Jésus a dit? Apocalypse chapitre 2. Je prends le verset 18. La Bible dit Écris à l'ange de l'église de Thyatir, voici ce que dit le Fils des dieux, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont le pied son semblable est à de l'orée ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, la constance et les dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Remarquez le verset 20. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. On n'a pas dit tu as laissé. J'aime beaucoup la Bible et la précision de la Bible. Parce que si vous voulez enseigner, il faut comprendre les termes bibliques pour bien saisir la pensée. Jésus n'a pas, c'est Jésus qui parle ici. Jésus n'a pas dit tu as laissé. Non, tu laisses. Donc, cette femme était en train de prêcher. Tu laisses, regarde, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner. Vous voyez ça? C'est Jésus qui parle. Toi, Église de Tchati, tu laisses une femme enseigner. C'est pour cela que j'ai contre toi cet élément-là. pourquoi une femme a été créée pour ne pas donner la sémence. Dernier élément, une femme qui veut donner la sémence, en d'autres termes, ça s'appelle le lésibianisme. Quand une femme veut prêcher ou une femme veut donner la sémence, c'est une lésibienne spirituelle. Donc, toute la femme qui prêche, qui ont de l'autorité et qui veut donner la sémence à l'Église, or l'Église est une femme et toi aussi une femme. Église étant la faiblesse, toi aussi une faiblesse, une faiblesse qui veut donner de la sémence à la faiblesse, ça s'appelle le lésibianisme spirituel. Et vous voyez, c'est là. Donc du coup, dans la Bible, nous n'avons pas vu une femme enseignée, je souligne. Bon, peut-être au départ, je n'ai pas été trop clair. Nous n'interdisons pas aux sœurs de prêcher. Mais nous sommes contre le sœur qui prêche dans l'ensemble. Est-ce que vous voyez la différence? Pourquoi dans l'ensemble? Parce que là, c'est la femme Église qui est réunie et toi, tu te mets là-bas pour donner la sémence à cette femme-là c'est le lésibianisme. Mais imagine, je suis devant mon smartphone sur Facebook, je prêche, je prêche à l'Église? Ça, ce n'est pas l'Église. Je suis dans un marché, je suis au Château Rouge, je me lève. Bien aimé, croyez au Seigneur Jésus. Ça, c'est une sœur qui prêche comme ça. Jésus-Christ revient. Est-ce que c'est ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de prêcher l'Église? Non. Ça, ce n'est pas l'Église. Donc, la sœur peut faire ça? Oui. Est-ce que la sœur peut prêcher dans un bus? Oui. Est-ce que la sœur peut prêcher dans un train? Oui. Parce que ce n'est pas ça l'Église. La Bible est contre la femme qui s'élève pour donner la sémence à la femme qui est Église. Oh, pour que la femme soit femme qu'on appelle Église, il faut qu'il y ait réunion. Donc, lors des non-réunions, quand nous nous réunissons, c'est Paul qui l'a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, que nous allons lire après, quand nous nous réunissons, quand nous nous assemblons, il est interdit à la sœur de donner la sémence. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ok. Je sais qu'il y aura trop de questions. Déjà, pour commencer par la première question qui arrive, est-ce qu'une femme a déjà enseigné dans la Bible? Non. Il n'y a aucune femme dans la Bible qui a enseigné. Si tu me ramènes déjà Déborah, je vais te donner déjà l'écriture pour te montrer que Déborah n'a pas enseigné et Déborah n'a pas prêché. Si tu me ramènes Anne, je vais te prouver dans la Bible que Anne n'a pas prêché et Anne n'a pas enseigné. D'ailleurs, si elle fait ça, on va la tuer. Si tu me ramènes la femme samaritaine, je veux voir avec toi les Écritures, tu vas comprendre que la femme samaritaine n'avait pas prêché, elle avait témoigné. Si tu me ramènes au mari de Magdala, soi-disant, c'est la première personne qui a prêché les disciples, soi-disant, que Jésus qui s'est ressuscité, je m'aurais te dit que la première personne qui a dit que Jésus est ressuscité, ce n'est pas une femme, ce sont des hommes. et nous avons des Écritures. Ça va? Donc, ce sont déjà des questions. Si vous voulez rentrer là-bas, on peut toujours rentrer pour voir cela. Donc, toutes les femmes qui prêchent, ils soutiennent leur pensée par rapport à ces quatre femmes que je viens de citer. Mais nous pouvons entrer, vous allez voir que ces femmes-là n'ont pas prêché. Si je te dis, par exemple, je vis ton papa en train d'être tabassé au coin, est-ce que je te prêchais ou je te donnais une information? C'est une information. Prêcher, je dis ici, c'est enseigner. Tu fais asseoir quelqu'un, tu lui fais donner entrée, tu lui fais entrer au fait l'enseignement. Ça, c'est donner de l'enseignement. Dans la Bible, nous n'avons pas vu cela. Il n'y a pas. Donc, une femme dans la Bible n'a pas enseigné. Et est-ce que cela diminue nos sœurs? Non. C'est là au fait, met nos sœurs dans la position de se reconnaître dans leur ministère. Parce que nos sœurs ont des ministères terribles. Plus que même le ministère de la parole. Parce qu'ici, nous parlons du ministère de la parole. C'est-à-dire prêcher la parole de Dieu. Mais il y a d'autres ministères aussi. D'autres grâces, d'autres façons de servir Dieu dans l'ensemble. Et ça, vous voyez, dont nous savons toucher ces ministères-là pour voir la valeur de la femme au fait dans l'Église. Voilà. Ça, c'était des grandes lignes. S'il y a des questions, nous pouvons commencer. Vous êtes vraiment libres. Donc, sentez-vous libres. Il y a déjà le micro-balladeur dans la salle. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous poser et nous allons répondre. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser. Donc, il y a des gens qui... La femme a peu prêchée. Prêchée. Oui. C'est-à-dire que on va dans la métro, à l'extérieur, mais pas dans l'Église. Pas dans l'Assemblée. Pas dans l'Assemblée. Parce qu'elle n'est pas à même de donner de l'enseignement. Non. Elle n'a pas cette autorité-là. Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Il faut bien souligner. Pourquoi ? La question, le pourquoi est que quand nous sommes dans l'Assemblée, c'est le ministère qui prêche. Or, le ministère, c'est Christ. L'Église ne peut pas prêcher Christ. Or, Christ est représenté par le ministère. Or, le ministère de la parole a été donné qu'aux hommes. Jésus n'a pas donné le ministère de la parole à la femme. Non. Du coup, la question était quelles seraient les conséquences dans l'Assemblée, en fait, si une femme était amenée à dire qu'elle est dans l'Église. comme on peut le voir dans beaucoup d'autres des Assemblées. Amener comment ? À diriger les choses. Ah, OK. Merci. C'est juste ça ou il y a d'autres qu'il faut prendre directement ? D'accord. Alors, il y avait une question qui était le meilleur contexte dont on a vu, donc on peut être à l'extérieur. d'autres questions a été peut-on du coup assister dans une Église où une femme est pasteur, prophétesse, ou même apôtre, on voit des femmes apôtre, et la personne parlait de Joyce Mayer, par exemple. Voilà, donc c'est deux questions. Je vais répondre rapidement. Est-ce que, quelles sont les conséquences d'être dans une Église où c'est la femme qui dirige, c'est la femme qui est au fait pasteur ? Je crois que je l'ai répondu si vous avez vu l'écriture de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2. En fait, Paul, parce que là, nous sommes dans l'Église des Thyatires, Apocalypse chapitre 2, le verset 18. Paul est arrivé dans un territoire qu'on appelle Thyatire. Je crois, c'est dans Acte chapitre 16. Paul est arrivé dans cette contrée et qu'est-ce que Paul voit ? Paul s'est dit, ok, nous allons prier. Allons prier, parce que c'était le jour des sabins. Attends, on va prendre cette écriture. Acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 16. Ça va nous donner un peu l'idée de l'Apocalypse chapitre 2. Pourquoi Jésus a dit cela ? C'est parce que dans cette contrée-là, les femmes prêchaient. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16. Je prends le premier verset. La Bible dit ceci. « Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Listre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. » Ça va ? Je saute. Je prends l'écriture. Je prends quelle écriture. Voilà. Je commence à partir du verset 11. La Bible dit « Etant partie des Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Dès là, nous allâmes à Philippe qui est la première ville d'un district à Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. 13. Le jour du sabbat, voilà, c'est ça l'écriture que je cherchais. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où, regardez l'écriture, où nous pensions. Paul pensait avec les gens qui étaient là. Nous pensions. Nous pensions que c'est trouvé un lieu de prière. Nous pensions. Donc, Paul croyait que là où nous allons, c'est un lieu de prière. En d'autres termes, c'est une assemblée. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, nous pensions que c'était une assemblée. Mais pourquoi ce n'est pas une assemblée ? Rémarquez, la Bible continue. Pourquoi ce n'est pas une assemblée ? La Bible dit, le verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière et nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Est-ce que vous voyez ça ? C'était de femmes qui étaient réunies. ce n'était pas une assemblée. Paul pensait que ça pouvait être une assemblée. Mais quand Paul a regardé l'ensemble, il a vu que ce n'est pas une assemblée, c'était une réunion de femmes. Une réunion de femmes avec une femme qui dirige. Vous voyez ça ? Et dans cette église-là, il y avait des prophétesses. Et il y avait une prophétesse qui était là. Parce que quand Paul est arrivé, on lui a donné la parole. Et parmi les femmes, il y avait une prophétesse qui était là qui disait, ces gens ici sont vraiment des hommes des dieux. Tous les jours, il disait ça. Un jour, Paul le regardait et dit, arrière de moi esprit de piton. Est-ce que vous voyez ça ? Donc, du coup, l'esprit sortit de la femme. Donc, dans la contrée des Théâtires, la femme prêchait. Mais ce n'était pas un lieu de prière. Paul pensait que c'était un lieu de prière. Mais en réalité, ce n'était pas un lieu de prière. Excusez-moi, les termes, c'était en fait six femmes. C'était une réunion de femmes. De femmes qui étaient réunies. Ce n'était pas une réunion pour la prière. C'était une réunion de femmes. Est-ce que nous sommes contre la réunion de femmes ? Non. Mais reconnaissez que cette réunion de femmes, ce n'est pas une église. Ce n'est pas un ministère. Non. C'est juste une réunion. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est juste une réunion de femmes. Une réunion de femmes, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une ensemblée. Pour que ça soit une ensemblée, il faut que le ministère soit là. Oh, le ministère, cela est incarné par l'homme. Est-ce que vous voyez ? Et c'est par rapport à cette pensée qu'Apocalypse, chapitre 2, le verset 18, Jésus va dire, c'est que j'ai contre toi, église des Tiatyres. L'église des Tiatyres a commencé ici. Dans cette église-là, la femme enseignait. Est-ce que vous voyez ? Donc, j'ai contre toi parce que la femme enseigne. Mais non, quelles sont les conséquences de se retrouver dans une église où la femme prêche ? Le problème est que c'est comme si tu me posais la question quelles sont les conséquences pour un homme dont son corps le dirige ? Je ne sais pas si vous voyez ça. Quelles sont les conséquences d'une maison dont la femme est chef ? Dans cette maison-là, l'homme en réalité porte des jupes. L'homme n'a pas la valeur. C'est pour cela, vous allez voir dans ces ministères-là, quand la femme parle, même les hommes s'agénouent devant la femme. Parce qu'on l'appelle maman. On l'appelle maman. Je ne sais pas le terme en anglais. On l'appelle maman. Et quand on dit maman, tout le monde sont à genoux. Quand tu viens parler à cette maman, tu sors cette autorité démoniaque qui sors. Parce qu'elle veut diriger. Donc, c'est retrouvé dans cette assemblée-là. Toi, homme, toi, enfant des dieux, tu ne vas pas recevoir un bon enseignement. Tu ne vas pas recevoir un bon enseignement. Et l'écriture de l'Apocalypse, chapitre 2, le parti du verset 18, la Bible dit, Jésus a dit, je lui ai laissé l'étendre et s'est répandue, mais elle ne s'est pas répandue. Donc, nous croyons que Jésus laisse encore l'étant à nos sœurs qui dirigent, qui prêchent de se répandir. Donc, ces gens-là doivent se répandir. Ça va ? Voilà. La première des choses que je veux souligner ici parce que, déjà, par rapport à la réponse qu'il vous vient de donner par rapport aux gens qui se retrouvent dans une assemblée où il y a une femme qui prêche et qui est responsable de la vie. La première des choses que je peux comprendre ou que je sais est que, lorsque un homme s'agénie devant cette femme-là qui prêche, je ne pense pas que cet homme est en train de s'agénie devant la créature femme qui prêche. Mais cet homme est en train de s'agénie devant l'esprit de Dieu qui prêche de ses corps. Parce que, j'ai l'impression que la traduction que vous avez donnée, vous avez dit que quand on parle de la femme ici, on ne parle pas de cet homme-là qui fait les exercices, les fristes. Vous avez donné un aspect qui est espirituel. À partir de ce moment-là, c'est génial. Parce que, quand on parle de la femme ici, vous allez même dire que non, il ne s'agit pas des nos sœurs qui sont là, qui ont des franges qui mettent des rouges à l'oeuvre. Ici, au fait, il ne faut pas mélanger l'aspect spirituel et l'aspect physique. Parce qu'il y a certains points que pour parler à l'Église, aux femmes, ou ce qui concerne l'homme, de l'organisation, il y a des choses qui se font à l'Église. Mais ici, lorsque nous ne voyons qu'une femme qui se met, la première question que je veux savoir, est-ce que le Saint-Esprit a un sexe ? Est-ce que le Saint-Esprit, ça c'est ma première question, le Saint-Esprit n'a pas de sexe ? Quand on parle de la femme, quand vous avez donné au départ ici, le contexte n'est pas simplement cet homme. Vous avez donné l'exemple que nous sommes l'Église, c'est-à-dire tous les pasteurs, toutes les personnes qui se retrouvent dans l'Église et l'Église ne peut pas prêcher Jésus. C'est-à-dire que si moi, moi comme je suis là, je suis épouse de Christ, je le crois et je le reconnais. Mais de même, je prêche la parole à une Église. Suis-je en train de prêcher Jésus ou suis-je en train de m'exprimer avec l'Église ? Donc ça, c'est aussi une question. Alors, donner l'exemple de femmes qui ne peuvent pas prêcher, il s'agit de quelles femmes qui ne peuvent pas prêcher ? Parce que je vois que Jésus, lorsqu'il commence son ministère, il dit quoi ? L'Esprit du Seigneur est sur moi et Dieu m'envole pour annoncer l'Évangile. Lorsqu'il y a l'Esprit du Seigneur qui est sur la vie d'une personne, c'est pour quelle raison ? Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, aujourd'hui, vous croyez que le Saint-Esprit aussi peut habiter le corps d'une femme ? Et si le Saint-Esprit peut habiter le corps d'une femme, est-ce que le Saint-Esprit qui est dans le corps de cette femme, de cette féminine, ne peut pas utiliser cette femme à enseigner à Amélie ? Parce que, pour n'inciter que quelques-unes des femmes, Catherine Goulman, Joseph Séméa, une femme remplie de l'Esprit des Dûes qui ont révolutionné l'Évangile, qui ont amené des milliers de milliers, mais des milliards de personnes à tourner leur vie à Christ. Toutes ces femmes-là devraient se réapportir par rapport au ministère qui ont accompli sur terre ou qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça ? Je vais d'abord m'arrêter là. C'est très bien, c'est très bien. Là, on commence déjà à entrer dans l'ambiance. Est-ce qu'il faut que je réponde ou je prends aussi ta question directement ? Allez-y, je peux prendre. Oui. Moi, ma question est celle parce que tout à l'heure vous venez de dire par rapport « Le ministère, c'est quoi ? » Le ministère, c'est ça. Maintenant, si ici, dans les ministères, je n'ai pas vu une femme prêcher, comment est-ce que je vais dire aux gens ou aux femmes prêchées ? Est-ce que tu as un modèle dans la Bible où une femme a prêché ? Donne-nous seulement un modèle. Parce qu'on ne peut pas réfléchir selon les hommes. Tu vois ? Si seulement tu as un modèle d'une femme qui a prêché dans l'ensemble je viens souligner tu peux prêcher des hommes, il n'y a pas de problème. Mais dans l'ensemble réunie, si tu as un modèle dans la Bible, moi, j'ai beaucoup des témoins qui vont vous empêcher de mettre une femme au-devant des hommes dans l'ensemble. Est-ce que tu as une écriture ? Pas deux. Moi, j'en ai plein. Mais une écriture qui prouve qu'une femme peut prêcher dans une ensemble. Je remercie beaucoup, homme de Dieu. Ce n'est pas vraiment pour contredire mais d'abord, la chose que je suis en train de prêcher est que l'esprit n'a pas de sexe. Le problème, même pas que ce n'est pas l'esprit. La Bible que vous avez, vous croyez avec moi que c'est la parole de Dieu ? Amen. Que ça a été poussé par l'esprit que même les hommes qui ont écrit ont décrit la Bible ? Oui. Ok. Si Jésus, avant de partir, dit il est davantageux pour vous que je m'en aille afin que l'esprit de Dieu descende sur vous, le même esprit qui a poussé les hommes qui ont décrit la Bible là, nous utilisons aujourd'hui, c'est le même esprit qui habite le corps de ma soeur. C'est-à-dire le même esprit qui m'a poussé à parler, moi homme, peut pousser la femme à parler. Voyez, ce même esprit qui me donne la possibilité aujourd'hui d'imposer le main, d'être responsable d'une assemblée et conduire les gens. Je ne conduis pas une église en ma qualité de femme avec les capacités qu'ils m'ont été donnés, mais j'ai conduit selon l'esprit des dieux qui m'habitent. Est-ce qu'il y a un modèle dans la Bible ? Parce que nous parlons Bible, nous ne parlons pas d'imagination, nous parlons Bible. Donne-nous un modèle comme ça, les sept esprits à diriger une femme et cette femme, ce n'est pas une femme physique, mais c'est l'esprit qui dirige une église. La différence ici est que vous voyez la plus grande partie de la Bible que nous enseignons aujourd'hui, d'abord la première partie qui est l'Ancien Testament qui était déjà sous la loi, la deuxième partie lorsque Christ commence avec les disciples, on voit que pendant cette partie-là, d'abord la première partie, si on ne voit pas assez des modèles de femmes dans la Bible, d'abord en première position parce que Jésus d'abord était traditionnel, qu'il devait se déplacer de ville en ville. Et en première position, il fait quoi ? Il prend des ordres qui l'accompagnent. Voilà pourquoi en première position, ces hommes sont mis au premier plan parce que ce sont des gens qui ont marché avec le Seigneur. C'est pourquoi on n'a pas eu assez de modèles. Mais pour ce qui concerne la parole, bon, Jésus n'a pas le modèle. Où est-ce que Jésus a dit qu'une femme ne peut pas prêcher la parole ? Je lui ai donné les critiques. Vous avez parlé des Pauls. Paul, les écritures qui ont été données par Paul, je précise ici. Écoutez, la plupart des choses que Paul donnait, la plupart des choses des enseignements que Paul donnait à l'église, c'était d'abord par rapport aux circonstances du moment que l'église était en train de traverser. La plupart des enseignements que Paul donnait à l'église, Paul regardait les circonstances. Vous savez, les femmes bavardées comme pas possible dans les églises, les femmes suées à l'église de Corinthe. Même dans l'église de Corinthe, c'est ça les enseignements que Paul donnait. Mais moi, je ne parle pas de l'église de Thiatire et que ce n'est pas Paul qui a parlé, c'est Jésus. C'est ce que je suis en train de te dire, enfin, je ne sais pas. Au fait, je ne parle pas de Paul. Je ne parle pas de Paul. Je parlais ici de Jésus. Ça va ? Il n'y a pas de souci. Donc, ici, j'ai donné une écriture où c'est Jésus qui a parlé et ce n'est pas Paul. Et Jésus va au fait te marteler pour dire que tu laisses la femme enseigner. J'ai donné cette écriture. Ce n'est pas Paul, mais c'est Jésus. Donc, nous, parce que si nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens par rapport à quoi ? Par rapport à la parole. Cette parole ici, c'est le ministère qu'il a présenté. Donc, moi, ce que je dois faire, c'est de suivre la doctrine qui est là. Donc, si je ne vois pas un modèle, je ne peux pas fabriquer. Donc, moi, je reste ici. La Bible m'interdit de sortir des bornes complacer les apôtres. Donc, quand je ne vois pas ça, j'ai peur de sortir dans les bornes. Je reste dans les bornes. Oui, maman. Bonsoir à tous. Bonsoir. Excusez-moi. Parce qu'il a monopolisé la parole. On a beaucoup de questions posées. Allez, Simon. Donc, papa, vous avez dit pour les saintétries, il n'est pas féminin. Non. Il n'est pas féminin. Dieu peut poser le même don, le même grâce dans l'homme, dans la femme. Vous êtes bien d'accord. La femme peut aller prêcher dans le bus, dans le laiton. et vous avez parlé de l'esprit. Oui, c'est la vie. Ça, c'est vous. Donc, une femme qui rencontre un homme dans le bus, elle prêche cet homme la parole de Dieu. Oui. Cet homme s'y convertit. Oui. Dieu est content ou il n'est pas content. Il est content. Il est content. Je dis déjà, il est content. Je réponds. Dans l'Assemblée de Saint, souvent, on entendait les églises, c'est vous et moi. C'est les églises. Quand nous sommes réunis. Quand nous sommes réunis. C'est l'église. Quand nous voyons ici, nous ne voyons que le bâtiment. Ça, ça nous ramène dans la contradiction. On ne comprend plus rien entre prêcher à l'église, prêcher dans le bus, prêcher dans le bus. On va lire. Ça va ? OK. Est-ce qu'on peut répondre déjà ? Je répondais à la première question parce que tu as posé trois questions. Donc, à la première, je prêche. Moi, je suis une soeur. Je prêche un frère dans un bus. Le frère s'est converti. Est-ce que Dieu est content ? Oui ou non ? Dieu est content. Mais quand le frère, le problème est là, quand le frère est converti, la conversion, c'est quoi ? C'est pas c'est que... Ça, ça limite pas seulement dans le bus. Tu es d'accord avec moi. Pour que le frère soit exactement converti, il doit recevoir l'enseignement. Les enseignements. Oh, les enseignements, c'est pas parce que tu lui as dit Papa, pourquoi tu fumes ? Ah, fumer, c'est pas bien. Ça tue le poumon. Jésus-Christ t'aime. Et puis, le monsieur jette la cigarette. Il dit, je vais suivre ton Jésus. Ok, prie après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je donne ma vie. Est-ce que c'est ça la conversion ? Non. La conversion, c'est quoi ? Une personne qui s'est convertie, c'est-à-dire qui abandonne ses péchés. Donc, c'est-à-dire la personne est transformée. Oh, la transformation ne vient pas d'une prédication dans le bus, ma soeur. La transformation viendra par les enseignements. Oh, l'enseignement, c'est le ministère qui le détient. Tu vois là où je suis. Maintenant, quand je parle de ministère, c'est ça donner la sémence. Il faut vraiment me comprendre. Donc, tu peux le faire dans le bus ou disons à même, c'est ce que la femme samaritaine a fait. Tu vois, la femme samaritaine a dit, hé, vous tous qui êtes ici, venez voir un homme qui m'a tout dit. Tu vois, ça, c'est ce qui s'est fait dans le bus. Maintenant, les hommes sont venus. Qu'est-ce que les hommes ont dit? Si nous avons cru, ce n'est pas à cause de toi. Nous avons cru parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Ah, parce que Jésus, c'est l'enseignement, mais la femme, c'est juste appelée. Tu vois là où je suis. Donc, quand tu reçois l'enseignement auprès du ministère qui est Jésus, là, tu es transformée. C'est ça qui nous sont entraînés. Deuxième question, l'endroit. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui change par rapport au bus, par rapport à ici? Je suis d'accord avec toi parce que nous aussi, nous croyons que les quatre murs, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est le peuple qui a reçu Jésus. Et qui viennent pour recevoir la sémence auprès de Jésus? Ça, c'est bon. Ah, merci. Qui viennent pour recevoir la sémence auprès de Jésus. En recevoir la sémence veut dire Jésus va nous donner sa parole. OK. Donc, il faut que ça soit de peuples sauvés qui vont écouter la parole. C'est ça l'église. Or, cette église n'est pas obligée de rester dans les quatre murs. Cette église peut se réunir sous un arbre. Il peut se réunir auprès de la mer. Il peut se réunir dans la maison d'une personne. Mais il faut que ça soit église. Pas des païens. C'est là-bas que je suis. Or, dans les marchés, tu n'es pas dans une église. Tu es dans la foule. Dans la foule, il n'y a pas d'église. Pour qu'on reconnaisse que ça, c'est une église, il faut que toutes ces personnes viennent se réunir tout autour de Jésus. Ils ont reçu la convocation. Vous voyez ? Ils ont reçu l'appel. Donc, par rapport à l'endroit, ce n'est pas les quatre murs, je suis d'accord. On peut se réunir sous l'arbre. Même cette église ici, comme on est là, nous allons dire OK, aujourd'hui, nous n'allons pas nous réunir ici. Nous allons nous réunir dans la maison des telles sœurs. Ça change quoi ? Ou sous l'arbre, ça change quoi ? Auprès d'une plage, ça change quoi ? Nous sommes toujours une église. Donc, ce n'est pas les quatre murs. Ça va ? Donc, du coup, ce que tu as dit, c'est juste. Je suis d'accord avec toi. Et l'onction des dieux peut se dégager dans la vie d'une femme. Mais par rapport au ministère de la parole, c'est ce que je dis à mon frère là-bas, il aura un problème de nous donner un modèle. Remarquez, Marie de Magdala a vu Jésus ressuscité. Ça va ? Jésus lui a dit, va dire à mes frères de me rejoindre où ? En Galilée. Pourquoi il n'a pas dit, toi Marie, toi aussi tu seras du nom ? Marie n'était pas là. Le jour où Jésus a dit, allez, faites de tous les disciples, les fuls de tout le monde mes disciples, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait que deux hommes. Jésus a dit, va dire à mes frères. Deuxièmement, le jour où le Saint-Esprit est descendu, je vous ai dit ici, toutes les femmes qui étaient là ont reçu le Saint-Esprit. Mais remarquez, avant ce jour-là, Pierre, il était en train de chercher un homme ou une personne qui va remplacer Judas. Il était là, il demande, ok, nous voulons chercher des gens qui nous ont accompagnés depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à l'enlèvement de Jésus. Que ces personnes nous soient comme des témoins. Si réellement, Jésus voulait qu'une femme soit là, Marie de Magda pouvait être une apôtresse. Marie de Magda pouvait être apôtresse. Mais, remarquez, on a pris des hommes et ils ont choisi Matthias. Qu'est des hommes? C'est par rapport au ministère de la parole que nous parlons ici. Je ne parlais pas dans notre ministère. J'ai dit que la femme est dotée de tous les dons des dieux. Mais, quant au ministère de la parole, nous ne voyons pas un modèle. Bon, le frère a dit, ah, c'est parce que c'était la première heure, en fait, c'est-à-dire les temps où Dieu a utilisé plus les hommes. Mais non, le problème est que si je veux dans sa philosophie, rien que l'espace qui nous sépare de la Bible ditant des hommes et aujourd'hui, je peux créer n'importe quelle doctrine. Des doctrines qu'eux, ils n'ont pas pratiqué. Moi, je peux les pratiquer parce qu'on n'a pas vu ça dans la Bible. Or, moi, ce que je crains, c'est de ne pas sortir des bornes. C'est ça, ma crainte. Je ne veux pas parce que je suis chrétien par rapport à cette Bible. Donc, je reste ici dans les bornes. Ce que la Bible me dit de faire, moi, je le regarde. Quand on parle sur les parlais en langue, je regarde ici. Quand on dit prophétie, je regarde ici. Je ne peux pas dire, ah, non, ça, c'était les temps de l'église des Corinthes parce qu'il y avait des problèmes, mais j'aurais des soucis. Parce que même Paul, je vais quand même souligner et laisser la parole pour ne pas monopoliser. Paul a dit quoi par rapport à l'église des Corinthes? Je vais lire. 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset premier. La Bible dit ceci, remarquez. 1 Corinthiens, chapitre 1, parce que le frère a touché, ah non, l'église, il était en train de toucher ce qui s'est passé à l'église, mais moi, ce n'est pas ce que la Bible me dit. Moi, la Bible me dit ceci, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Paul, appelait à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère s'autène à l'église des dieux. Remarquez comment il a commencé. À l'église des dieux, par rapport à la lettre, qui est à Corinth, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saint par vocation et à tous ceux, tu vois, à tous ceux qui invoquent en quelques lieux, donc ce n'est plus Corinth, Paul sort des Corinth. Vous voyez, Paul ici, il sort des Corinth. Il dit, et à tous ceux qui invoquent en quelques lieux que ce soit les noms de notre Seigneur Jésus. donc la lettre ici concerne tous ceux partout. Vous invoquez les noms de votre Seigneur Jésus, cette lettre vous concerne. Donc du coup, quand je vois cette lettre, je ne vais pas dire, non, Paul a dit, ça c'est pour Corée, non, je dis, moi aussi j'invoque Jésus ici à Paris. Donc le fait que je l'invoque, je vais mettre en pratique ce que Paul est en train de dire, parce que ce sont des colonnes, je ne peux pas briser ces colonnes-là. Donc comme je n'ai pas vu le modèle, je ne saurais pas le mettre en pratique. Sinon Jésus va me dire, tu l'as vu où? Allons par le Saint-Esprit, mais quel Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit devait venir pour rappeler tout ce que Jésus avait dit. Or les disciples, ils ont reçu du Saint-Esprit tout ce que Jésus avait dit. Or tout ce que Jésus avait dit, toi et moi, nous les voyons ici dans la Bible. Donc je ne peux pas créer. C'est ça le problème avec nous. Donc si nous pouvons créer, en tout cas, vous pouvez créer, mais nous, nous ne pouvons pas créer. Oui, micro-baladins, le biais au monopolisé, parole. Juste avant de donner la parole, il y a les internautes qui nous suivent à travers la réunion Zoom qui ont des questions. En premier lieu, il y a Papa Christian qui voulait poser la question. Donc Papa Christian, si tu nous entends, je t'invite à parler. Merci. 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 Il n'a pas écrit la question. Non, il voulait la poser. Pas ma question? Il fallait la recevoir et écrire. C'est fini. Si tu pouvais poser ta question, s'il te plaît. « Je t'invite » « Merci. » « Je t'invite » « Je t'invite » « Je t'invite » C'est la première question, la deuxième question, c'est dans quel contexte l'apôtre a parlé dans le livre de M. Timothée 2 au verset 12 quand il dit Je ne permets pas à la femme d'entrigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit terminer en silence Dans quel contexte, et je précise ici, dans le livre de Tum, 119 au verset 130, la régulation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au sel C'est une question, parce que nous sommes sur la femme, sur le ministère de la femme Je voudrais, parce que nous devons, je voudrais avoir effectué à ce niveau, parce que l'amour propre dans les étudiants Quand il parle, il dit, il nous parle de moi, quand il parle de lui, c'est-à-dire qu'il donne son avis Il ne dit pas, c'est le Seigneur Mais quand il s'agit du Seigneur, il dit, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur Mais il y a une autre question, le docteur est dit, à ce niveau-là, dans quel contexte l'apôtre a parlé C'est la femme de l'enseignement de la femme à ce niveau Merci, donc les deux questions du frère Il veut d'abord, premièrement, connaître l'objectif de l'évangile de Christ C'est quoi ? C'est quoi l'objectif de l'évangile de Christ ? Et la deuxième question, écriture 1, Timothée chapitre 2, à partir du verset 12 C'était dans quel contexte que l'apôtre Paul avait parlé ? Ça va ? Je commence par la deuxième question D'abord, on est d'accord que Paul, c'était un homme rempli du Saint-Esprit L'écriture que le bien-aimé a donnée tout à l'heure, là où Paul disait que ce n'est pas le Seigneur, c'est moi Donc il y avait des moments où Paul disait que ce n'est pas le Seigneur, c'est moi Mais remarquez qu'il a souligné, je crois, dans le verset 35 Il a dit, j'ose croire que j'ai le Saint-Esprit C'est-à-dire même quand Paul disait de lui-même, il se disait de lui-même par rapport à l'enseignement Donc il ne peut pas fabriquer Sinon, même les pieds dans l'église de Jérusalem, ils vont se lever Ah, ça c'est une fausseté Ce que Paul a dit, c'est une fausseté Pourquoi ? Parce qu'il y avait aussi des colonnes, les pierres, les Jacques et les gens Donc ce que Paul va dire, il faut que les pierres aussi l'attestent C'est ce que nous appelons des témoins Donc même quand Paul dit, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi Nous croyons que c'est Paul-là, il a le Saint-Esprit Et tout ce qu'il va dire, il va le dire par le Saint-Esprit C'est pour ça que nous, mais je continue à répondre, frère Oui 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 Oui, il faut croire, mais non, prenons l'écriture Parce que je, on va prendre l'écriture là où Paul a dit, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi Maintenant nous allons voir, est-ce que c'est le Saint-Esprit ou bien c'est Paul lui-même ? Ce n'est pas une autre question Oui 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 Ils feront pour Dieu. Ils feront quoi? Ils feront quoi? Les miracles, frère. Ah non, 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 non. Il faut rester dans les Écritures. Il ne faut pas nous faire entrer ce que toi tu penses. La Bible a dit, Jésus a dit ceci. Il parlait par rapport au miracle. Ça va? Il faut rester là où il ne faut pas donner à la Bible une connotation que la Bible n'a pas. Il parlait par rapport au miracle. Jésus a dit, par rapport au miracle, vous allez faire plus que moi. Maintenant, posons-nous la question. Tu as déjà vu un chrétien qui a marché sous les eaux? Je n'ai pas encore eu le miracle. Bon, quel est alors ce miracle qu'on a fait plus que Jésus? Voilà. Jésus a dit, moi. Comment? Si Jésus n'a pas menti, c'est que moi je ne me menti. Voilà. Donc la question, c'est de savoir c'est quoi ce que Jésus a dit par rapport à vous allez faire plus que moi. C'est ce que toi tu dois rechercher. On est d'accord par rapport au miracle. Ok. Est-ce que le frère Arias précise que Paul disait certaines choses par rapport à sa conviction? Et j'ai même éliminé ici que la plupart des choses que Paul disait, c'est par rapport aux événements qui s'est passé à ce moment. Oui. Et par rapport à ces événements, Paul devait donner un enseignement, il ne devait pas parler la plus d'Église, il devait parler quelque chose qui était universelle. Donc il disait que vos chrétiens, les pères, l'ensemble, même ceux qui ne sont pas. Question frère, question. Parce que ici c'est une conférence. Question. Est-ce que quand Paul parlait de lui-même, est-ce qu'il était charnel ou spirituel? Il était spirituel. Merci. Tu as répondu, en fait, je réponds ce que moi je suis en train de dire. Parce que Paul, il ne peut pas nous donner quelque chose de charnel. C'est ce que moi je suis en train de dire. C'est-à-dire, même Paul, quand il dit que ce n'est pas Christ, c'est moi, il ne veut pas dire que ce n'est pas l'Esprit. Non, quand il dit que ce n'est pas Christ, c'est-à-dire, quand Jésus était en train d'enseigner, ça, Jésus ne l'a pas mentionné. Tu vois? Mais par rapport à l'enseignement, parce qu'il faut comprendre que Paul, c'était un pharisien. Est-ce que tu vois là où je suis? Paul, c'était un pharisien. C'est-à-dire, une personne qui est douée dans l'enseignement de Moïse. Il connaissait bien l'enseignement de Moïse. Donc, quand il présentait les choses, il les présentait par rapport à l'enseignement de Moïse et en même temps la compréhension par rapport à ce qu'il a compris de Jésus. Tu vois? Donc, ici, c'est ce que le frère a posé comme question. Il veut savoir, est-ce que les contextes que Paul parlait par rapport à que la femme ne prenne pas l'autorité sur l'homme, c'était dans quel contexte? En fait, la question du frère cache une pensée pour dire, est-ce que ce n'était pas par rapport au mariage? Tu vois là où le frère vient. Pour dire que, dans les mariages, la femme ne peut pas prendre l'autorité sur son mari. Or, nous, nous allons plus loin pour prouver qu'il n'y a pas seulement cette écriture de 1 Timothée, il y a aussi l'Apocalypse chapitre 2. Là, ça change. Parce que, ce qui soutient notre pensée, c'est 1 Corinthiens chapitre 14 et l'Apocalypse chapitre 2. L'Apocalypse, c'est l'Esprit d'Yaline et Jézabel. Oui.